Alors, je suis partie en Suisse pendant trois semaines dans le canton de Vaud, c'est la partie française de la Suisse. Je suis dans un petit village qui s'appelle Cudrefin. Donc déjà, il y a eu plein de changements par rapport au système éducatif belge en Suisse que j'ai pu découvrir. Différents dispositifs, notamment surtout en différenciation et en technologie, que j'aimerais mettre en place également dans la classe future. Et donc pour moi, c'est une plus-value parce que toutes ces informations, toutes ces découvertes, qu'elles soient positives ou négatives, remettent aussi en question tout ce qu'on a appris ici. Enfin, une partie qu'on a pu apprendre ici à Diffé. Et donc, voilà, mettre en place de nouvelles choses, c'est juste une plus-value plus que tout. Aurais-tu un exemple par rapport à un dispositif de différenciation que tu as appris là-bas ? Alors, en différenciation, nous avons appris, par exemple, en français, donc il y avait les petites fiches de freiner, qui sont également en fait connues ici en Belgique. Mais en plus de cela, ils ont créé des petits ateliers de quatre à cinq élèves. Et il y a des sortes d'ordinateurs avec des logiciels éducatifs où les élèves ont pu pratiquer différents exercices en français. Et, notamment, ils ont pu s'auto-évaluer par groupe en passant dans les différents ateliers. C'est clair qu'en parlant avec les autres institutrices en Suisse, j'ai pu beaucoup m'investir dans tout ce qui était le fonctionnement de l'évaluissement, le fonctionnement de l'école. Et notamment, j'ai pu observer une discussion sur une nouvelle loi de l'enseignement par rapport à l'enseignement spécialisé. Et tout ceci, je trouve, m'a vraiment motivée à plus m'investir dans tout ce qui était le fonctionnement de la politique de l'éducation. Je pense que j'ai pu beaucoup me remettre en question, j'ai pu beaucoup découvrir. Peut-être ma meilleure dans le sens où je suis plus apte à donner cours, mais plutôt dans le sens où j'ai pu voir différents dispositifs. Maintenant, je sais ou je pense savoir quel dispositif serait le mieux adapté pour ma classe et quel pédagogie est ce que j'aimerais enseigner dans la future classe. Alors pourquoi les étudiants en formation devraient-ils effectuer un stage à l'étranger ? Tout d'abord, voir un système éducatif autre que celui de la Belgique. Ensuite, pouvoir vraiment... tout ce stage international, vraiment, ça compte. Tout ce qui compte, c'est vraiment l'adaptation, le fait de pouvoir être flexible et pouvoir être ouvert à d'autres cultures. Et je trouve que ce stage international sert également à... Oui, je trouve même que ce stage international m'a vraiment permis d'être plus engagée dans mon métier. Et tout ce que j'ai pu découvrir, d'autres choses, même si c'était, on va dire, négatif, je trouve que tout ça, ça m'a apporté beaucoup. Et voilà. Et on a un mot, un stage international, c'est ? Une aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada